Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Hall. Installez-vous confortablement, on est parti pour l'épisode 3 de Dishonored 2. Alors on vient de se réveiller, pour de bon cette fois, dans la cabine du Dreadful Whale, après avoir rencontré l'outsider qui m'a, je dois l'avouer, proposé un choix dont je ne sais pas encore si j'ai fait le bon choix et si les répercussions vont être importantes ou pas. Mais voyons voir ce que nous réserve la suite de l'aventure. Hey, alors, jolie guitare. Qui est bien classe, soit dit en passant, mais j'ai vu surtout que je pouvais écrire des notes. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, le journal de bord de Corvo. Bah écoutez, ce que je vais faire, je ne me souviens plus si j'ai lu les premières entrées du journal, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser lire cette page-là, et je lirai au bout du monde, parce que je sais que je les ai lus hors caméra, mais je ne sais pas si je vous en ai fait profiter ou pas. Vous pourrez appuyer sur pause, pour lire tranquillement. Ok, et donc on passe au suivant. Déshonneur. C'est bien, c'est le titre du jeu. J'ai l'impression de revivre ce qui s'est passé il y a tant d'années. J'ai sa mine et moi un instant trop tard. Cette fois, c'est au tour d'Emily. Cette sorcière, Delilah, je n'avais jamais vu une magie aussi puissante. Elle m'a arraché la marque de l'Outsider et a changé Emily en pierre. Je trouverai le moyen de la libérer et d'éliminer Delilah ainsi que son complice, le duc Abel. Je veillerai à ce qu'il paie pour avoir osé s'en prendre à Emily. Je suis commencé par me débarrasser de cette fouine de Ramsey, mais grâce à Delilah et au duc, l'Empire entier me prend pour le tueur de la couronne. Quoi qu'il en soit, je suis maintenant sur un bateau qui s'éloigne de Dunwall et me ramène sur mon île natale. Ça me paraît absurde de l'écrire. Le capitaine se nomme Megan Foster. Elle dit qu'elle est une amie d'Antoine Sokolov, l'ancien médecin royal. Je n'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance. Pour l'instant. Nous naviguons vers Serkonos. Au moins, ce voyage me laisse le temps de réfléchir. J'ai besoin d'un plan. Un plan pour sauver Emily et chasser Delilah du trône qu'elle a volé. Le grand vide. J'avais presque oublié cette sensation insupportable que l'on ressent quand on marche dans le grand vide. L'impression constante de tomber. D'être abandonné par tout ce qu'on a jamais connu. Et l'outsider avec ses yeux morts d'un noir infini. Évidemment, il m'a offert le même cadeau. J'ai eu envie de refuser pour lui montrer que je ne voulais plus être son jouet. Mais je me suis souvenu d'Emily, piégée par la magie de Delilah. Alors j'ai accepté. Je prendrai tout ce dont je peux me servir contre le duc et Delilah. Tout ce qui pourra me permettre de les vaincre et de sauver ma fille. J'espère seulement que le prix à payer ne sera pas trop élevé. Et ce que va me coûter son autre cadeau ? La douce voix de chez Samine, piégée dans le même dispositif étrange qui m'avait tenu compagnie il y a 15 ans. J'essaie de l'oublier, mais c'est rassurant de pouvoir lui parler de nouveau. Même si ce n'est plus exactement la femme que je connaissais. Nous sommes enfin arrivés à Karnaca. Je n'ai pas mis les pieds dans cette ville depuis des années. Personne ne m'y attend, ni le peuple, ni le duc. Classe. Je lirai régulièrement les entrées dans le journal. L'arbalète. Ça va vous changer de votre vie de palais, mais c'est tout ce que je peux vous donner. On se débrouille avec un budget serré, Antoine et moi, et vous allez devoir vous y faire aussi. Si ce n'est pas trop dégradant, récupérez tous les objets de valeur que vous trouverez en chemin. Nous aurons besoin de munitions et de ressources pour éliminer le responsable du coup d'état. Il y a des boutiques clandestines cachées dans toute la ville. Si vous voyez un symbole, c'est qu'il y en a une dans le coin. Laissez-vous guider par les signes. C'est illégal d'acheter sur le marché noir, bien sûr, mais ça pourrait nous fournir un avantage de taille contre les forces du duc. Sokolov a travaillé sur cette arbalète pour vous en faire cadeau. Si vous voulez l'améliorer, cette boutique pourra vous y aider. Cool. L'arbalète. Ma meilleure amie dans le premier jeu. D'accord, boîtier électrique, ce n'est pas trop ce qui... Il y a des trucs intéressants là-dedans. Ah. Visiblement, il y a quelqu'un qui va essayer de crocheter la serrure avant moi. Qu'est-ce qu'on aurait fait à l'époque ? L'acier et l'ombre. C'était notre devise. L'acier et l'ombre ? Classe. C'est à vous de jouer. Quand vous le souhaiterez, je vous dirai ce que je sais. Megan ? Dis-moi tout. Je suis sûr qu'on a de tas de choses à se dire. Oh, je n'avais pas vu les tableaux. Vous n'avez pas encore tout dit. Que faisiez-vous là-bas avec Sokolov ? Il se plaisait à Karnaca. Mais il avait eu vent d'une conspiration liée au tueur de la couronne. D'accord. Il voulait vous prévenir. J'entendais parler de certaines tensions. Corruption. Violence urbaine. Ce sont des choses qui arrivent et, en général, les autorités savent les gérer. Encore une fois, le tueur de la couronne, c'est la fameuse personne masquée qu'on avait vue derrière Delilah dans le temple de Locksider. Il était en état de choc. Et pourtant, ce n'est pas le genre d'homme à se laisser impressionner. On allait donc partir pour Dunwall. Mais on a été attaqué. Le tueur de la couronne. Oui. L'écoutille a volé en éclats et Sokolov a hurlé. J'ai juste eu le temps d'apercevoir quelqu'un qui le traînait sur le pont. Je les ai suivis le plus longtemps possible, jusqu'à l'institut Adhermire. Il est dirigé par une alchimiste, Ipatia. Peut-être que le duc a engagé l'un de ses patients, le tueur de la couronne. Adhermire était un solarium il y a des années. Je vais m'y introduire pour éliminer le tueur de la couronne. L'alchimiste se montrera peut-être que ça, mais en route. En tout cas, j'essaierai de découvrir ce qui est arrivé à Sokolov. La chance, elle n'a jamais été de mon côté, vous savez. Quand vous aurez terminé, neutralisez le mirador. Ça marche. Une fois que c'est fait, j'arrive avec le bateau. Ok, nickel. On accoste avec la chaloupe quand vous voulez. Donc ça, c'est Sokolov. Que dit le texte ? Pourquoi Sokolov a-t-il été abandonné, enlevé et pas tué ? C'est une très bonne question, mais après, connaissant le scientifique ? Oh, un portrait de Delilah. Je reconnais le style de Sokolov. C'est Delilah. Oh, des carreaux d'arbalètes. Il avait l'air de bien s'amuser, Sokolov, mine de rien. On me dirait un scientifique dans un bateau. Surtout que monsieur adorait les constructions. On se souvient des merveilles qu'il avait fait avec les tourelles à foudre dans le premier jeu. D'ailleurs, bon, il est avec Pierrot. Je me demande ce qu'est devenu Pierrot, du coup. J'espère qu'on l'apprendra. Nouvelle entrée dans le journal. Qu'est-ce que ça se dit ? Enquête sur l'Institut Adermir. Je surveille Megan Foster de près depuis quelques temps. Pour le moment, j'ai décidé de lui faire confiance. Sans elle, j'aurais sûrement subi le même sort qu'Emily, piégée par la magie Delilah. Le capitaine est donc ma seule alliée, actuellement, bien qu'elle cache quelque chose. J'espère qu'Antoine Sokolov se jondra bientôt à nous. L'esprit le plus brillant de l'Empire et jamais connu. Célèbre pour ses talents de peintre et son goût pour le cognac de King Street. D'ailleurs, on avait dû lui piquer une bouteille dans le premier. Il a réussi à se faire enlever par le tueur de la couronne. Megan Foster dit qu'aux dernières nouvelles, il a été emmené de force à l'Institut Adermir. Je suppose que le tueur est un patient. Il a peut-être besoin d'un traitement. Mais comment un fou meurtrier peut-il aller et venir librement pour faire sa sale besogne du duc ? L'alchimiste en chef de l'Institut se nomme Alexandria Ipatia. Je n'ai entendu que du bien à son sujet, mais si elle sait quelque chose, je la ferai parler. En route, Megan ! Je vous dépose sur les quais ? Oui, oui, mon ami. On est là pour ça, après tout. On n'est pas venu à bronzer, même s'il fait très très beau et que ça change de d'un roll. Au bout du monde. Trouvez la garde Adermir et prenez un transport jusqu'à l'Institut Adermir. C'est votre meilleure piste pour retrouver le tueur de la couronne. C'est vendu. Donc en route pour les quais de Karnaca. Eh, il booste le bateau, hein ? Il fait deux fois qu'il parle de Mirador, mais je n'en vois pas. Station de transport, c'est ce truc, là ? Le duc de Serkonos a fait prospérer Karnaca pendant des décennies. Mais le duc Lucas Abel lui a succédé. Et il a épuisé les richesses aussi vite qu'il le pouvait. Entre orgie et festin interminable. Je me souviens de l'ancien duc Théodanis. C'était un homme bien. Faites très attention jusqu'à Adermir. Le duc a donné les pleins pouvoirs à la grande garde. Les étrangers sont abattus à vue. Ah. Je me débrouillerai. Il n'y a pas eu de bonne ambiance dans le secteur. Allez à Adermir. Éliminez le tueur de la couronne. Et trouvez où Sokolov est enfermé. L'alchimiste Ipatia. Elle vous aidera si elle le peut. Sokolov l'apprécie. On se retrouve à Adermir. Attendez que j'ai neutralisé le mirador pour vous approcher avec le navire. Ça me va. J'étais en train de remarquer que... Je ne sais pas si vous le voyez mais si je regarde... C'est Adermir là-bas au loin. Il y a des reflets. En fait on voit les reflets des lentilles que porte le... Enfin que porte Corvo. Sur le HUD. Et je trouve ça vraiment très classe. C'est du sang ça. Merci. Ah d'accord c'est à cause des entrailles de poisson. Je me disais merde mais pourquoi il y a du sang là-dedans. C'est peut-être un de ces importateurs qui viennent de se monter à... On va lui laisser un jour ou deux. S'il est toujours là je demanderai à un ami de la grande garde d'envoyer des hommes le passer au pagne-fin. D'accord c'est le genre d'info qui est bonne... Hey c'est moi ça ! 20 000 pièces c'est tout ? Pouah ! C'est moi ou il était en train de siffler le petit prince ? Ah ! Rune de charme d'os à proximité équipez-vous du coeur. Ça me va. Ah oui ! Ah bah oui forcément ! Un os de baleine ! Un os de baleine ! C'est du poisson séché. Il y en a pour cher. D'accord. Peut-être même plus que ce que vous avez perdu. C'est pas mal. Toujours laisser traîner ses oreilles dans ce type de jeu c'est toujours bon. Ok donc il y a des runes et des coffres un peu partout. Enfin des runes et des charmes pardon. Alors attendez, est-ce que je peux ranger ça ? Non. Ah les fameux signes dont il parlait. Bonjour. On se fait plaisir on dirait. Alors. D'accord. C'est un peu chelou comme vous avez pas de porte chez vous madame ? J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Oh ouais. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Ok ok je t'écoute. Oh joli tatouage. Moi c'est Mindy Blanchard. Enchanté Mindy. Votre masque me dit que vous êtes quelqu'un qui se moque des barrières et des interdits. Mouais. Vous voulez me donner un coup de main ? A charge de revanche. On pose on verra bien. Je dois aller à l'institut à Dermir. Vous pouvez m'aider ? Ouais. Je peux vous être utile. Vous allez me chercher un corps. Et je vous file un coup de main. Je vous rassure. Il est déjà mort. Vous voulez que je vous apporte un cadavre ? C'est quoi cette histoire ? Les superviseurs le gardent dans leur avant poste. Ils croient que c'était une sorte de sorcière. J'aimerais bien les connaître. Prenez-le discrètement et rejoignez-moi dans le vieux sous-sol du chirurgien dentiste. Je vais y réfléchir. Donc en gros, il me demande d'aller dans une morgue pour récupérer un cadavre et l'emmener dans le bureau d'un chirurgien dentiste. Ça devient trop compliqué pour moi. Ok. Ah, il y a un charme. Ah oui. Forcément. Je n'ai pas besoin de voir votre visage. Parlons à faire mon ami. Je veux ce charme. Non, ce qui m'intéresse c'est ça. Combien tu le vends ? 400 ! Pouh ! Bon, allez. Ah. Intéressant ça. Chasse au trésor. Bah écoute. Je suis curieux surtout de voir vers quoi va nous mener cette chasse au trésor. Voyons, j'ai des plans d'amélioration pour votre équipement. Alors, voyons voir ça. Ça, c'est des mines. Mines paralysantes. D'accord. Ça fait partie des nouveaux trucs qu'on peut avoir. Des grenades. Ça ne m'intéresse pas. Faire croisé pour améliorer l'épée. Ça peut être intéressant, mais je n'ai pas assez. Amélioration pour le casque. Ok. Le pistolet et l'armalette. D'accord. Je vais garder l'or. Parce que... Venez vite. Enfin, mais il n'y a pas de souci. Si, je suis encore là. Parce que je dois avouer que dans le premier jeu, j'avais de gros, gros problèmes avec... Comment dire ? Avec l'or, en fait. Je ne récupérais pas assez d'or et je ne pouvais pas acheter toutes les améliorations que je voulais. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici ? Hey. Joli baraque. Il doit y avoir un moyen de rentrer. Alors, l'avant-poste du superviseur, je pense qu'on va se diriger par là. Parce que c'est toujours bien les side quests. Alors, juste curieux de voir si je peux monter là-dessus. D'accord, je peux, mais je ne peux rien y faire. Ah ! Si tu tiens à quitter la ville comme nous, c'est notre seule chance. D'accord, donc. On a toutes les chances de finir piqués à mort. Et on servira d'autres pour une nouvelle génération de mouches qui s'attaquera aux prochains débiles qui s'introduiront ici. Putain, Carl. Bon, ça suffit, vous deux. On trouvera un autre moyen de faire fortune. Et de franchir ce portail foudroyant. Donc, vous ne voulez pas passer par là parce que visiblement, il y a des mouches un peu partout. Rune ou charme à proximité. Ah, je l'ai un peu coupé, mais... Destruction des nids de mouches de sang. Lento. Il faut être sacrément courageux ou désespéré pour accepter ce boulot. On avait des équipes de fumigation avant, mais les infestations de mouches de sang ont empiré et le duc a interrompu notre financement. Donc, on détruit les nids à la main. Voilà ce qu'il faut savoir pour rester en vie. Si tu dois passer vers un essaim ou un nid, reste le plus loin possible et déplaçois lentement où elles attaqueront. Quand les mouches sont calmes, tout va bien. Si elles se mettent à voler et à briller, c'est mauvais signe. Si tu te fais attaquer, fiche le camp ou bats-toi. Écrase les mouches ou brûle-les. Pareil pour les nids. Les mouches reviendront tant qu'il restera un nid pour cette nuée. C'est à peu près tout. Je suis sûr que ça va bien se passer. Au fait, si jamais tu trouves de l'ombre rouge dans un nid, garde-le en prime. Mais veille à ne pas le montrer à la grande garde. Ou elle demandera une taxe d'hygiène publique ou je sais quoi. Bonne chance. Teni. Allez en douceur. D'accord. Jamais trop près. Alors, j'ai entendu... Ah, il y a une fenêtre là-haut. Si je peux rentrer tranquillement sans avoir à passer par les nids, c'est volontiers. Il semblerait que non. Ah ! Madame Blanchard qui a levé la tête donc qui a dû nous voir passer. Où est-ce que ça mène ? Ah bah ça mène dans l'appartement qu'on avait visité là. Enfin, que j'ai regardé à travers la... À travers la serrure. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans le secteur à piquer ? Sculpture d'ivoire, je prends. Ça... Ah bah ça c'est à moi aussi hein, je les avais laissés là. Ok. Des flèches, je prends. Des carreaux cinglants. Je suis en train de me demander si je ne suis pas en train de piller littéralement le... Comment ça s'appelle ? Le bureau du type du dessous, vous savez ? Le type à qui j'ai acheté de l'équipement. Bah, vous me direz que je suis en train de me rembourser littéralement ce que... Ce que j'ai dû lui payer, si c'est vraiment à lui. Mais bon, ça serait logique que le mec habite au-dessus de son échoppe. Alors, les mouches de sang, la question c'est est-ce qu'on va y aller ou pas ? Je pense qu'il faut qu'on essaye hein. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, donc là, il y a Blanchard. Bon, essayons. Ok, donc ça c'est les nids. Ils disent runes de charme ou d'os, proximité. Là-haut. 10 mètres au-dessus. Donc ça, c'est un nid, c'est ça ? C'est bien classe. Non, calmez-vous. Je me demande comment est-ce que je peux bien faire pour passer sans me faire piquer à mort. Ah ! Mais attendez. Là où d'aucuns choisiraient de verser le sang, tu trouves une autre solution. C'est certainement le plus beau compliment que je puisse te faire. Ok. Moi, ce que j'aimerais, c'est Blink, ma douce. Ok, là, il y a un deuxième nid. Et là-haut, il y a un charme. Ok. Bon. Cette mécanique avec les mouches de sang, c'est un peu particulier quand même. Calmez-vous. En tout cas, elles sont beaucoup plus agressives que les rats. C'est une certitude. Ok, le charme est là-bas. Ah ouais, mais elle est au milieu d'un nid, en fait. Alors, attendez. Je suis en train de me demander un truc. Je suis en train de me demander si je ne pourrais pas utiliser les carreaux classiques pour détruire, littéralement, le nid. Parce qu'ils ont dit le feu. Ça n'a pas l'air de marcher comme il faut. Alors, je sais que c'est une très mauvaise idée. Mais je vais essayer de foncer. D'accord. Ok. Pas plus compliqué que ça. Je vois. J'ai utilisé pas mal de flèches pour pas grand-chose. Mais, oh, et des carreaux incendiaires. Ça, par contre, ça va être bon. Elles n'ont pas l'air très agressives pour le moment. Ok, minerais, tivia, le charme d'os en question, de l'élixir et de l'huile. Ok. Après, si moi, je peux détruire tous les nids, je le fais volontiers. Parce que, comment dire, je pense que ça va être comme les rats, en fait. Si on fait le ménage assez rapidement, je pense qu'on peut faire baisser le chaos général. Ok. Donc, meurs, toi. Il y a un nid juste ici. Qu'est-ce qui prend feu comme ça ? Ah, elles se sont approchées de ça et ça les a fait cramer. Ok. Ah, la fameuse ambre rouge qui rapporte pas mal d'or. Sphalerite porte bonheur. Ok. Bon, bah, ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Je vais faire comme je faisais avec les rats. C'est-à-dire que, dès que j'en voyais, je l'ai buté. En espérant que ça fasse baisser le chaos général. D'ailleurs, soit dit en passant, ils ont prévenu que... Oh. Ils avaient prévenu que les choix qu'on allait faire dans ce jeu-là étaient beaucoup plus... Beaucoup plus importants et beaucoup plus impactants que dans le premier. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je suppose que je peux pas me téléporter là-bas de derrière. Ce principe de ruche-là, c'est... Notre espacing. D'accord. Pour le moment, ils sont plutôt cool. Je sais pas si vous avez vu, mais ils étaient en train de piquer cette femme. Et donc, c'est ce qu'il disait dehors, en fait. Ils les piquent pour en... Pour en faire des... Comment ça s'appelle ? Des hôtes, parce que visiblement, ils nichent dans les cadavres aussi. La bonne ambiance, quoi. Ok. Et donc là, on retourne en bas. Il est crevé. Il y avait moyen de passer par là ? Ah non, il y avait juste de quoi bouffer, mais... Ok, donc là, on a des planches qu'on peut vraisemblablement péter. Donc on est en train de visiter des... Meurs-toi. Je me disais bien que j'en entendais une. Des appartements. Attendez une minute. Ah, j'ai cru que c'était le... Le grand chambellan du premier, là. Il y en a d'autres dans le secteur où j'ai complètement nettoyé la... La totalité de la pièce. Ok. Il semblerait que j'ai tout nettoyé. Même si ça fait des bruits franchement dégueulasses. Il semblerait que j'ai tout nettoyé. J'entends des gens marcher. Non, c'est mes propres pas que j'entends. J'ai eu peur. Ok. Et nous revoilà à l'extérieur. Je suis un homme recherché une fois de plus. Home, sweet home. Vous savez quoi ? Je pense que je vais arrêter l'épisode ici. On a, je suppose, pas mal de chemin à faire. Et pas mal de choses à faire, surtout. Surtout pour aller vers l'avant-poste qui doit se trouver juste dans le bâtiment en face de nous. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'aime beaucoup Karnaca. Je trouve que ça change énormément de Dunwall. Et ça a ce côté méditerranéen qui n'est pas pour me déplaire, on va dire. J'espère vous revoir au prochain épisode. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Jusqu'au prochain épisode, tenez-vous bien. Et passez une bonne journée. Allez, salut. Oh, je sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada